Musique Déjà dans ce que je demande de la part des autres artistes, c'est la surprise. C'est le risque, surtout. Et moi j'ai senti que là j'avais un risque à prendre. Surtout j'ai eu envie d'être contestable et contesté aussi. C'est ce qui m'est arrivé déjà en tant que DJ quand je créais des bootlegs et des mélanges entre les chansons. On se demandait si c'était légitime ou pas de le faire. Et là, de la part de quelqu'un comme moi qui n'y connaît rien en danse bretonne, on se demande ce que je viens de foutre là. Et ça m'amuse aussi de mettre le baguette dans cet embarras aussi, tu vois. Il y a un côté sale gosse. Ça m'amuse beaucoup. La première chose qui m'a plu chez eux, c'est leur son. C'est la force comme ça de l'orchestre qui se met en place. Les cornemuses, les bombardes quand ça sonne, c'est puissant. Et moi je voyais ça comme quelque chose de très martial, très rock. Et je me suis dit qu'est-ce qui s'est fait en rock celtique, disons avec un baguette ? Finalement, pas énormément de choses dans un sens profane. C'est pour ça que je parle d'un rock à inspiration bretonne plutôt que d'un rock breton. Si on trouve ça osé, c'est qu'on conceptualise un petit peu trop. Musicalement, ça se tient, c'est tout.